Musique Salut tout le monde, il y a 9 mois j'avais fait une vidéo à peu près similaire sur un autre livre Aujourd'hui nous allons travailler, étudier, analyser, discuter du livre 50 exercices d'estime de soi de Laurie Hawkes Je sais pas trop si ça se prononce comme ça Donc si j'ai acheté ce livre c'est forcément que je manque de confiance en moi et que je voulais absolument tester si ça pouvait m'aider, si ça pouvait changer quelque chose à ma vie Enfin voilà, si ça fonctionnait en fait Donc sans vous mentir, dès le début j'étais assez sceptique parce que ça me parlait un peu bizarre de pouvoir aider quelqu'un à travers des exercices Après tout pourquoi pas, c'est entièrement possible Mais je pense aussi que ça dépend de chacun tout simplement en fait Donc je vous fais une petite présentation rapide du livre Derrière il y a des petits critères pour savoir si le livre peut vous correspondre, s'il peut vous aider Ce que je trouve sympa du coup Ensuite les exercices sont vraiment tournés vers des tableaux Il y a énormément de tableaux Donc voilà par exemple Il y a des questions tout simplement, des petites questions auxquelles il faut répondre Encore des tableaux Je vous dis, il y a vraiment énormément de tableaux On a un égogramme, donc savoir où on se situe selon nous dans tel ou tel critère Il y a des petites choses comme ça Donc ici c'est un exercice sur les relations, la manière de parler, qui parle à qui en fait Donc je sais que c'est pas très clair dit comme ça Parce que c'est difficile de parler d'un livre avec des exercices précis Sachant que vous ne l'avez pas entre les mains Alors ce que je peux dire, c'est que ce livre m'a aidée sur un point Il y a un exercice que j'ai vraiment adoré faire C'est celui d'accepter les compliments des autres C'est quelque chose qui a été assez difficile parce que ça me gênait énormément quand on me fait des compliments Mais je l'ai fait, j'ai plutôt bien réussi Et au jour d'aujourd'hui je suis capable de dire merci lorsqu'on me fait un compliment Ce que j'étais pas capable de faire avant parce que je contrebarrais le compliment Je disais tout simplement, non c'est pas possible Ou alors, non tu trompes, je suis pas ci, je suis pas ça Aujourd'hui j'ai beaucoup plus de facilité à dire merci et à accepter le compliment Et ça c'est cool Il y a un chapitre aussi que j'ai vraiment adoré Il s'agit de connaître ses états du moi Donc en fait c'est à dire qu'en nous, on a trois facettes de nous On a l'enfant, on a l'adulte et on a le parent Et ça c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte Mais ça c'était vachement intéressant parce que je me suis dit Bah carrément en fait, qu'est-ce qui domine chez moi ? Bah chez moi c'est telle facette qui domine Ce que j'ai surtout adoré c'est qu'à la fin de ce chapitre là En fait il y a un tableau où vous devez mettre vos qualités et vos défauts selon la facette Par exemple moi dans ma facette enfant, je suis peureuse, influençable Et en qualité je suis plutôt caline et fafale Enfin comment dire, j'ai un esprit enfantin Donc ça c'est vrai que c'est des choses auxquelles j'aurais jamais pensé C'était super intéressant, je sais pas vraiment si ça me sert dans la vie de tous les jours Je ne pense pas mais c'était super intéressant à connaître et à découvrir Donc exactement comme le livre que je vous ai présenté il y a 9 mois Il y a des exercices qui sont vraiment super bien, super intéressants Qui vont vous apprendre des choses sur vous Ou vous faire réaliser des choses que vous n'aviez pas remarqué Et il y a d'autres exercices concrètement que j'ai trouvé nul à chier Le point négatif pour moi dans ce livre c'est qu'il y a beaucoup trop de tableaux Les tableaux c'est cool à remplir de temps en temps Mais quand il y en a dans tout le bouquin ça devient très très vite lassant Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place déjà de 1 et de 2 Bah j'avais pas forcément d'imagination pour les remplir Ensuite ça a beau être un petit livre c'est quand même vachement long à faire Il y a des exercices qui demandent plusieurs jours ici et ça Ouais bof Maintenant ça ne tient qu'à moi puisque moi j'aime beaucoup le tout tout de suite En fait avoir tout ce que je veux tout de suite Les exercices qui demandent de la patience c'est pas vraiment mon truc Donc ce que je pense globalement de ce livre là c'est que comme au début je suis mitigée Effectivement ça m'a apporté des choses positives Mais pas plus que ça en fait Aujourd'hui je ne suis pas sûre de moi Je suis toujours dans le doute J'ai toujours pas beaucoup d'estime de moi Donc de ce point de vue là ça a pas changé grand chose Je pense que ce qui a changé par contre c'est que certains éléments de mon estime de moi ont changé Ok mais pas tout Donc voilà Je suis quand même contente d'avoir essayé ce livre là Et je pense que ce qui me ferait beaucoup de bien Par exemple quand vraiment ça va pas et que je n'ai pas du tout d'estime de moi Que j'ai pas confiance en moi Ce qui me ferait vraiment du bien je pense c'est de relire ce livre là Parce que Il y a certains exercices où Ça fait du bien en fait Parce que on se rend compte que En fait on a une fausse image de nous Et que Bah non en fait on est très bien comme on est On a aucune raison de Ne pas avoir confiance en nous Je vous donne un exemple d'un exercice qui fait du bien à relire C'est un tableau sur nos objectifs dans la vie Et à combien sur une échelle de 4 à combien on est capable de les réaliser Par exemple l'année dernière j'avais mis en objectif de déménager Et j'étais à 4 sur 4 de pouvoir le réussir cet objectif Donc ça c'est fait Adopter mon chat voilà c'est pareil j'ai mis 4 sur 4 de réussite C'est aujourd'hui fait et j'ai mis à avoir ma licence 4 sur 4 Donc voilà c'est vrai que Quand ça va pas trop je pense que c'est un livre Qui peut vraiment redonner du baume au coeur Montrer qu'on n'est pas si nul que ça J'irais pas jusqu'à dire que c'est le livre miracle Qui va nous faire changer de vie Mais C'est un livre qui fait du bien C'est un peu long c'est un peu chiant Mais il y a vraiment des exercices qui valent vraiment le coup Donc voilà globalement je suis mitigée Mais je suis quand même très contente Parce que sans ce livre là j'aurais pas pu par exemple Apprendre à dire merci Et accepter un compliment C'est quand même un livre qui arrive à nous faire changer quelques petits détails Mais c'est un livre qui a ses limites Donc pour moi ce livre vaut un 6 sur 10 Et je vous fais plein de gros bisous Salut !